Dans Escape from Dark Off, il existe de nombreux secrets et easter eggs qui sont disséminés sur les cartes et vous savez quoi, on va aller faire le tour des cartes et on va les découvrir ensemble. Sur la partie centrale de Customs, à côté du site de construction, vous pouvez voir un panneau avec une photo. Et bien sachez qu'il s'agit de la photo d'un des développeurs du jeu. Notez aussi que ce panneau peut être trouvé à d'autres endroits de la carte. On continue avec les secrets cachés dans les dorms et notamment dans le 3 Story Dorms. Baladez-vous dans 3 Story Dorms et vous pourrez voir un message écrit sur un mur. Le message est « Sorry Mario, the princess is in another castle ». Ce message est une référence à Super Mario Bros, c'est le message que dit Todd lorsqu'on finit un château dans le tout premier Mario. Toujours dans le même bâtiment, dirigez-vous vers la chambre 212. A l'intérieur, il y a un ordinateur qui est allumé avec un message d'erreur Unity qui est affiché. Sachez-le, le moteur du jeu de Escape from Dark Off, c'est Unity. On continue dans ce même bâtiment, baladez-vous dans les escaliers et vous allez pouvoir voir un message au plafond. Le message, c'est simple, Metallica, Rammstein et Limpin' Car. C'est tout simplement une référence au groupe de musique Metallica, Rammstein et Linkin' Park. Toujours sur la même carte, mais on va changer d'endroit tout en bas à droite au niveau de Factory Far Corner. Et bien à cet endroit-là, il y a tout simplement un siège de toilette qui s'est perdu, qui est caché là par les développeurs. Sans doute un endroit pour les campeurs pour pouvoir se reposer tranquillement. On se dirige maintenant dans le bâtiment au-dessus de ZB-1012. Dans ce bâtiment-là, il y a deux salles qui vont nous intéresser. La première est tout en haut à droite et il va y avoir tout simplement la Streaming Room. Donc c'est une salle dans laquelle on peut retrouver des PC, également un four vert et une caméra. Sachez qu'il s'agit également d'une référence à Battlefield 3 avec la scène de Jonathan Miller. Dans le même bâtiment, vous allez aller en face de la Streaming Room. Et là, en vous baladant, vous allez tomber sur un mannequin avec un siège de toilette posé sur la tête. Il n'y a pas de référence particulière, c'est juste une touche humoristique qui a été rajoutée par les développeurs. Interchange, c'est la carte sur laquelle il y a le plus de secrets, tout simplement parce que c'est une carte qui est basée sur un endroit qui existe réellement. Et oui, il s'agit du Mega Dibanko qui est à côté de Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, en comparant ces deux cartes, on peut voir clairement la ressemblance. De la même manière, si on regarde ce panneau, vous pouvez voir très clairement qu'il est basé sur exactement le même modèle. Il y a juste les noms qui ont un petit peu changé. Un secret particulièrement marquant de cette carte se situe à côté de Railway Exfil. Il s'agit tout simplement de l'ombre d'un T-Rex qui est à côté d'un panneau. Pourquoi il y a l'ombre d'un T-Rex à ce niveau-là ? On n'a aucune information. Au-delà de ça, à l'intérieur du centre commercial, on peut voir de nombreuses références à des marques connues. On peut notamment citer Coca-Cola qui est présent sur les distributeurs, distributeur de boissons qui distribue également visiblement des préservatifs, il faut le noter. On a également Burger King qui est présent, on a également Subway. On peut aussi citer Adidas qui est présent, ainsi qu'une référence au Chicago Bulls qui est présent avec justement Adidas. Ça serait très long de tous les citer, mais en face du haut-lit, on a également une PlayStation 4 qui est présent avec un jeu Call of Duty qui est aussi présent. On a des références aux iPhones qui peuvent être trouvées sur des panneaux publicitaires, mais je pense que l'élément le plus marquant, c'est le fameux IDEA qui est une référence à Ikea. Dernier point concernant cette carte, certains véhicules font très clairement référence à Hyundai. On passe à Shoreline et on va se diriger directement vers le village pour trouver le premier easter egg. Dans une maison, vous pouvez retrouver une chaise qui est accrochée au plafond. Cette chaise est une référence au film The Conjuring. En s'entendant de cette maison, on se retrouve dans un jardin, et dans ce jardin, il y a un banc. Sur ce banc, un livre est posé. Le titre du livre est All My Friends Are Still Dead, et sachez qu'il s'agit d'un livre qui existe réellement dans la vraie vie. Pas forcément un secret, pas forcément une référence, sachez-le, à côté du village, il y a un terrain de foot improvisé qui a été disposé. Je sais que personnellement, je suis passé des dizaines de fois à côté sans jamais voir qu'il y avait un terrain de foot qui était posé là. On remonte tout au nord de la carte, ça va être difficile de vous le faire entendre, mais sachez-le, si vous vous mettez le long de la falaise, vous allez pouvoir entendre un chien en train d'aboyer. L'aboyement est extrêmement faible et je suis pas sûr que vous l'entendiez là. On va maintenant se diriger vers le grand bâtiment de la carte, la Resort. Sachez déjà que ce bâtiment est basé sur un sanatorium qui existe réellement, Strelna, qui est localisé à côté de Saint-Pétersbourg et qui est abandonné actuellement. En rentrant dans la Resort, on peut retrouver une salle de concert. Si on va sur la scène de la salle de concert, on peut retrouver une guitare, une Bender. Cette guitare est tout simplement une référence à la guitare Fender Stratocaster. Vous pouvez le voir, le modèle dans le jeu est très proche de la vraie guitare. On reste dans la Resort et on va rejoindre la salle de rituel. Vous l'avez sûrement déjà vu parce qu'on passe forcément à côté. Dans cette salle, il y a un scav avec une tête de cochon. Et bien cette scène, c'est tout simplement une référence à la série de films Saw. Dernier secret sur cette carte et pour le coup beaucoup plus discret, au niveau du bus terminal, à l'intérieur d'un bus, vous pourrez voir une référence au film d'animation Mon Voisin Totoro. Tout simplement, vous pouvez voir une affiche qui rappellera justement ce film. Woods alias Bo en anglais, c'est une carte sur laquelle j'ai pu trouver seulement deux easter eggs. La carte est absolument gigantesque. Premier secret, il se trouve au niveau du camp militaire. Dans ce camp, vous allez pouvoir trouver un radiateur sur lequel il y a des autocollants qui sont collés. Alors, je ne connais pas l'univers, mais ces autocollants sont une référence à Steven Universe, avec des personnages justement de cette série. Mais il y a quand même un autocollant qu'on va pouvoir tous reconnaître, c'est tout simplement Pikachu de la série Pokémon. Deuxième et dernier secret de cette carte, si vous allez au nord, sur le côté de la route, vous allez pouvoir retrouver une voiture avec à l'intérieur un ours qui conduit cette fameuse voiture. Apparemment, ça serait une référence à une blague très connue en Russie que je vous écris actuellement. Sur réserve, il y a de nombreux secrets, et notamment certains secrets qui ne sont toujours pas expliqués actuellement. On commence avec le premier. Si vous allez au niveau du dôme, vous pourrez voir sur ce dôme le symbole de Batman. Le symbole est bien visible de l'extérieur, mais vous pouvez également le voir de l'intérieur si ça vous intéresse. En vous baladant dans les très très nombreux souterrains de réserve, vous pourrez tomber sur une pièce d'échec, avec une prise qui est accrochée à cette pièce d'échec. C'est juste à côté de la sortie des deux. Sachez qu'il s'agit d'une référence à Resident Evil 2, où vous avez le même type de pièce qui est utilisé au cours de l'histoire. Concernant les autres historiques de la carte, sachez que je n'en ai pas trouvé, mais d'autres joueurs en ont trouvé, mais n'ont pas partagé la localisation de ces historiques. Si vous les trouvez, dites-le moi en commentaire. Mais sachez qu'il y a un message, « Sorry Mario, the princess is in other castle », phrase dite par Toad dans Super Mario Bros, que vous pouvez également retrouver par exemple sur la carte Customs. Mais il y a également d'autres easter eggs sous forme de messages codés qu'on peut retrouver à d'autres endroits de la carte. Je vous en montre par exemple avec une flèche vers la droite, plus triangle, carré, rond. On ne sait pas du tout à quoi ça sert, mais il faut se dire que peut-être qu'il y a un secret beaucoup plus profondément caché dans le jeu. Sur la carte Lighthouse, on a plusieurs secrets qui sont tous concentrés autour des deux maisons en bord de mer. On peut déjà retrouver un ballon avec une main ensanglantée. Ce ballon est une référence au film « Seul au monde » où l'acteur principal va dessiner sur un ballon de volée avec sa main un personnage pour s'inventer un ami. En rentrant dans la première maison et dans une armoire, on va pouvoir retrouver un casque avec des lunettes. Ce casque avec ses lunettes, c'est une probable référence au personnage de Shinobu Oshino dans la série Monogatari. On continue à visiter les deux maisons en bord du lac et on va pouvoir trouver des poulets queeners. Sachez qu'il y en a plusieurs qu'on peut retrouver. Je crois que c'est le seul endroit du jeu où on peut retrouver ces fameux poulets. D'ailleurs, on peut aussi retrouver un cochon à côté du poulet et je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence. Dans la deuxième maison, on va rentrer dans la chambre et il y a deux choses très improbres qu'on va rencontrer. Déjà, il y a une tête de cochon dans le lit. Très sincèrement, il n'y a aucune raison de retrouver ça à cet endroit-là. Et également, on va pouvoir retrouver une pile de livres avec des livres qu'on a déjà vus à d'autres endroits, notamment le livre « Unity pour les nuls ». Et bien juste à côté, on va pouvoir retrouver un livre « Les jeux auxquels vous pouvez jouer avec votre chat ». Je ne sais pas à quoi ça fait référence, mais je pense que c'est une touche humoristique qui a été glissée par les développeurs. « Streets of Tarkov » C'est une des dernières cartes qui a été ajoutée sur le jeu. Et il y a pas mal de petits éléments cachés qui ont été aussi ajoutés avec cette carte. On va commencer par Zik. On a un panneau publicitaire qui fait clairement référence à la marque Red Bull. Et chose assez amusante, ça fait référence via la marque Hot Rod qui est la marque utilisée pour justement faire référence à Red Bull tout au long du jeu. Et c'est des vraies boissons que vous pouvez aussi consommer dans le jeu. Mais vu la fiche, ça fait clairement référence à Red Bull ici. En se promenant sur la carte, vous pouvez voir de nombreux panneaux publicitaires. Et notamment des panneaux publicitaires qui font référence à la marque Subway via justement la marque Underway. Mais clairement, le code couleur, le format du logo, c'est une référence directe, directe à Subway. Et d'ailleurs, dans la même lignée, sur la même carte, vous pouvez retrouver un magasin FCK. C'est une référence à KFC. On peut le voir déjà à la forme du logo. Et quand on va rentrer dans le magasin, on a le logo en grand qui est très clairement une référence au logo de KFC avec le Colonel Sanders. Dernier secret sur cette carte, vous allez vous diriger vers le tramway qui s'est enfoncé dans le sol. Et vous allez rentrer dans les égouts. Quand vous allez rentrer dans les égouts, vous allez tomber sur une référence à Tortue Ninja. C'est très simple. Vous avez le liquide vert qui est une référence très claire à comment sont nées les Tortues Ninja. Également, vous avez des skateboards qui sont localisés. Vous avez des pizzas. Et pour fignoler le tout, il y a écrit KOWABUNGA en russe sur le mur. Clairement, une référence à Tortue Ninja. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut !